Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui, ce soir, la messe motive en l'honneur de Saint-Joseph. Nous sommes mercredi. Et même s'il y a un saint au calendrier, Saint-Aéraine de Riveau, je tenais, après toutes ces festivités, à reprendre aussi cette messe motive du mercredi en l'honneur de Saint-Joseph, puisque c'est le jour qui lui est consacré tout particulièrement. Ce qui est drôle et troublant, c'est que l'évangile de cette messe motive est le même que celui que nous irons de la soirée pour la fête du baptême du Christ. Puisqu'en effet, Jésus, au moment où il a été baptisé, sa vie publique n'a pas encore vraiment démarré. Il n'est connu que de quelques-uns, comme le fils de Joseph, le Nazaré, le fils de ce charpentier, ce tectone, comme on dit en grec, qui englobe beaucoup plus de choses que le simple terme français de charpentier, qui, malheureusement, est extrêmement réducteur, nous le savons maintenant par l'archéologie, par l'histoire, que tectone en grec signifie en même temps charpentier, menuisier, mais aussi maître d'œuvre, maçon, ferronnier, un homme qui savait tout faire, qui pouvait tout faire, tout construire. Nous prions Saint Joseph comme un homme plein de force, plein de de courage car il en faut. Il en faut dans une vie pour affronter tous les tracas, tous les déboires. Nous vénirons le travailleur infatigable car il faut faire vivre sa famille. Et les conditions de vie qu'ils ont eues, notamment au commencement, ont dû exiger de lui qu'il fasse multitude de petits travaux. n'oublions pas, mes frères et sœurs, qu'il est parti à Bethléem, pour quelques jours, pour un recensement, avec sa femme, son enfant, qui va à qu'à les naître. L'enfant est sur place. Il faut bien payer de la nourriture, il faut bien acheter des choses. Sans doute, a-t-il dû se faire embaucher sur place. Vous allez me dire, oui, mais les rois vont lui amener de l'or. Bon, on s'est mis la quantité, mis exactement sous quelle forme. Par la suite, ils vont devoir partir immédiatement d'Egypte. Trois ans. Ils font bien vivre. Sans aucun doute, Joseph s'est fait embaucher, tout au long de leurs périples, tout au long de leurs chemins, dans divers métiers, divers boulots, pour vivre sur place. Nous les retrouvons aux environs d'Alexandrie. Selon la tradition comte, nous les retrouvons aux environs du Caire. Nous les retrouvons du côté du même Fils. Tous ces endroits qui ont gardé trace du passage de la Sainte Famille. À chaque fois, il a bien fallu vivre. Il a bien fallu nourrir l'enfant, nourrir sa mère, se nourrir soi-même. Jamais une arrochie au travail. Je fais le parallèle avec la fonction sacerdotale. Il ne faut jamais s'arrêter. Saint Joseph, s'il n'a pas exercé la fonction sacerdotale proprement dite, même si, en tant que gardien du Rédempteur, c'est un des termes que l'on a donnés à Joseph, gardien du Rédempteur, que ce soit, c'est bon. Il avait ce ministère de veilleur, ce travail, au service de Dieu, être en permanence pour lui. Et le Dieu, là, il l'avait avec lui. En tant que prêtre, on doit garder le Saint-Sacrement. On doit, j'allais dire, reproduire leur démès. Lui, il gardait le Saint-Sacrement vivant, sur deux pieds. L'enfant Jésus, un travail à plein temps. Saint-Joseph est aussi l'enseignant ce que doit être un prêtre. Il a appris les Saintes Écritures à Jésus. Il lui a appris la loi. Il lui a appris les prières. Il lui a appris comment se tenir à la synagogue. tant de choses que le prêtre m'a fait. Il a aussi aimé et perdu mon mari. Et ça, oui, mes frères et soeurs, je le mens sincèrement. C'est une des missions principales aimer la Vierge Marie comme un amour pur. Un amour affiné. Un amour qui ne demande rien. Je l'ai dit dimanche. Un amour qui ne se... qui n'exige rien. Oui, mes frères et soeurs, priez-nous. Je leur prie, Marie. C'est un des rôles du prêtre. C'est un des rôles du prêtre. Aimer la Vierge Marie. Être... Travailleux au service de Dieu. Être gardien du rédenteur. Gardien de Dieu. Le protéger envers les contre-tout. Ce qu'a fait Joseph. Emmener Dieu sur des chemins inconnus. Pas inconnus de Dieu, ça c'est sûr, mais inconnus des hommes. L'Égypte. Joseph a emmené Dieu directement au peuple égyptien. et dans la tradition copte, on nous dit clairement que c'est à partir de ce moment-là que le culte des divinités et des îles égyptiennes a commencé à tomber. que le culte d'abord du Dieu solaire a pris de plus en plus de place pour être remplacé quelques années après la mort du Christ vers l'an 35-36 au moment où Marc va arriver à Alexandrie par le culte christique. L'Égypte est un des premiers pays où le message du Christ a circulé le plus vite. Et l'on dit que c'est déjà parce que l'enfant Jésus avec Marie et Joseph avait traversé ce pays durant l'enfance de Jésus. On rappelle même que dans le temple de Memphis, deux statues se sont découlées au moment où Marie, Joseph et l'enfant Jésus se sont approchés du temple. Est-ce vrai, ça ? Mais, vous regardez historiquement, dès le basculement dans l'ère chrétienne après l'Ansele, les cultes des divinités égyptiennes et pharaoniques ont commencé à s'effondrer pour laisser place au Christ. Saint Joseph, tout aussi silencieux qu'il est, a participé à l'évangélisation de ce pays en portant Dieu. Pas en en parlant, pas forcément en prêchant. Ce Dieu sait que Saint Joseph, le silencieux comme il est présenté à l'aérien, est vraiment un saint silencieux. Nous n'avons aucune parole de lui dans les évangiles. mais par exemple, parce qu'il portait le Christ sur lui, avec lui, dans ses bras, mais parce qu'il portait déjà Dieu en lui. Et nous savons aussi que Saint Joseph est l'ombre du Père, l'ombre de Dieu le Père. Là aussi, grande mission pour le prêtre, d'être l'image de Dieu le Père. le prêtre est personne à Christi au nom de la messe, mais autrement, si on est notre Père, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il doit agir au Père, c'est-à-dire doux, accueillant, ouvert, aimant, mais aussi ferme quand il faut. Saint Joseph a sans aucun doute dû tenir tête souvent, tant aux habitants de Nazareth, quand il a pris mariée avec lui. On ne va pas revenir sur tous les colibés et racontard qu'il n'y a plus à voir tout. Tant face aux Égyptiens. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, dans cette messe de type de Saint Joseph, prions pour le sacerdoce, pour les prêtres, pour les futurs prêtres, prions aussi pour avoir des vocations, mais des vocations fermantes, des vocations sacerdotales fortes, des vocations conscientes de l'engagement. Et prions Saint Joseph comme le modèle des prêtres envers et contre tout, qu'il ait une force, qu'il soit une force pour chaque prêtre, que chaque prêtre puisse trouver en Saint Joseph la source de son enseignement, la source de son ministère. Oui, mes frères et sœurs, en ce soir, suppliant Saint Joseph. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada